C'est un mal pour un bien, les confidences de Thierry Ardisson le ratait de la carrière de sa femme Audrey Crespomara, ZAPTV. Un coup de foudre par écrans interposés. Thierry Ardisson a totalement craqué pour Audrey Crespomara quand il l'a découvert dans la matinale de LCI. A l'époque, il était célibataire, mais elle était mariée. Ce qui n'a pas empêché l'homme en noir de faire la cour à la présentatrice. Mais, après plusieurs rendez-vous, en tout bien tout honneur, elle a décidé d'arrêter de le voir. De quoi rendre malheureux Thierry Ardisson, qui a fini par lui déclarer son amour. « Elle est arrivée chez moi en catastrophe. J'étais en larmes. On s'est embrassés et on est restés ensemble. » Confiait-il dans le podcast dans le rétro, pour France Bleue, en mars dernier. Et d'ajouter, « Ça fait douze ans, douze ans d'amour et de soutien. Tous deux dans le milieu de la télévision. » Thierry Ardisson et Audrey Crespomara s'épaulent dans leurs carrières respectives. Invité de l'émission C'est médiatique, sur France 5, dimanche 18 décembre, Thierry Ardisson a évoqué la carrière d'Audrey Crespomara. Passé de LCI à TF1 depuis leur rencontre. Depuis 2015, elle est joker des journaux télévisés de TF1. En plus d'assurer l'interview de 7 à 8 chaque semaine depuis deux ans, Audrey rêvait de faire le 20h. Et peut-être même le 13h, mais je pense que c'est une bonne chose que ça ne lui soit pas arrivé. A assurer son mari. Et d'expliciter, c'est une bonne chose car du coup Thierry Thuyer, directeur de l'information du groupe TF1, note de la rédaction, lui a confié le portrait de 7 à 8, toutes les semaines, et c'est l'interview la plus regardée de la télé. Alors que ça dure quand même une dizaine de minutes ce qui est long en télévision. Et elle est très heureuse comme ça dernièrement, elle a interrogé la femme du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour 7 à 8. Une interview dont elle est très contente. Donc je pense que c'est un mal pour un bien, a conclu Thierry Ardisson. Merci d'avoir regardé cette vidéo.